Ça a été beau le temps que ça a duré, mais là, ils se sont rendus compte au gouvernement que je n'avais jamais rien acheté de ma vie. Ben oui, je ne pourrais pas trop expliquer en détail comment, mais j'ai réussi à m'en sortir sans jamais rien acheter. Je vais emprunter des affaires, je vais faire des échanges de bons procédés, puis comme ça, les années ont passé, je n'ai jamais rien acheté. Sauf que là, sans trop le vouloir, à force de trouver quelques piastres par-ci dans les craques du trottoir, à ramener les chiens perdus à leur propriétaire, puis d'avoir la récompense, j'ai fini par accumuler assez d'argent pour attirer l'attention des banques. Le premier achat. Plus les années passent, plus c'est difficile de le faire. Je ne suis pas tout seul dans ma situation, donc les banques, en association avec le gouvernement, organisent des goûters d'informations où on nous en donne beaucoup. Pour terminer là-dedans, c'est qu'il n'y a pas personne qui va acheter en même temps que vous, dans la même situation économique que vous, avec le même budget que vous. Il y en a qui a des fois, c'est juste « Ah, peut-être qu'ils sont mieux, non? » J'ai vu ce matin, il faut que vous parlez de cette clientèle. Cette clientèle, que je te demande de rester sur ma question. Le premier tirage est pour la conférence de Pierre-Rive-Mexwin. Alors, on a le 82-95-98. La conférence de Pierre-Rive-Mexwin, 82-95-62. Je pense que c'est la dernière, c'est la dernière, c'est la dernière. 92-94-79. J'étais vraiment déçu de ne pas avoir gagné la conférence de Pierre-Rive-Mexwin, peu importe qui ça peut bien être, surtout que j'en étais si près. J'ai même pensé d'aller voir un des gagnants du concours pour lui acheter ses billets. Ça aurait été ça, mon premier achat. Je me suis senti devenir fou. Fou de l'envie d'acheter. Tout ce qu'on m'avait offert gratuitement jusque-là, le lendemain, il allait falloir que je paye pour tout ça. C'est séduisant au début. L'infection, c'est une responsabilité. Le premier achat, c'est lourd de conséquence. Ça peut être celui qu'on regrette le plus. Ben moi, c'est bien de valeur, là. Mais peut-être que je n'achèterai jamais rien. Je le sais, c'est pas tout à fait convenable dans le monde d'aujourd'hui. On est censé influencer le cours des choses en plaçant notre argent, mais ça me tente pas.